Un peu tendu, c'est la sortie, mais en fait c'est triple fête aujourd'hui, n'est-ce pas ? Merci madame. On a beaucoup communiqué, surtout autour de ton anniversaire. Non, mais le jour de mon anniversaire, je ne suis jamais très en forme, ça fait un petit choc. Puis je vous récente. Comme en plus c'est le jour de Noël, c'est encore pire. Donc je ne vous conseille pas, si mesdames, si vous êtes enceinte, évitez d'accoucher, pendant la projection. On a tout ce qu'il faut en même temps, on va les inciter. C'est vrai ? Je ne suis pas sûre que ce soit déjà arrivé, pourtant le cinéma va y avoir peu longtemps, mais je n'ai pas entendu l'histoire d'accouchement dans le basel. Il aurait une carte exclusive à vie. Ah, comme dans les avions. Oui, oui, ce serait pas mal. Merci à tous d'être venus pour cette séance spéciale après les agapes. On a même eu le temps de faire une petite sieste avant de venir découvrir ce film et qui évidemment sort le 25 décembre pour la Sainte Famille. C'est une blague qui était prévue, qui était en réalité. On a eu les distributeurs et ils m'ont dit, on a une super idée de la Sainte Famille le 25 décembre. Je dis, bon... Après, j'ai dit, c'est mon anniversaire. Ils ont dit, va pas alors. Alors j'en profite pour saluer les distributeurs. Roxane Arnol, qui est là, de Pyramid Distribution, qui sort que des très bons films, qu'on passe très souvent au Balzac. Du coup, voilà, je perds mon fil. Je voulais aussi... Ça n'a rien ? Vous avez de la chance. Il est pas mal le film, moi j'ai bien aimé. Après, votre réadécent, parler de la famille, c'est impossible. Il y a une phrase du film que je trouverais le résume vraiment bien et il montre l'humour que vous apportez quand même sur un discours assez sérieux, qui est celui de la famille et de la Sainte Famille. La famille est le fondement de tout, mais surtout de toutes les névroses. C'est le lieu de l'apprentissage de la famille. C'est le lieu où vous apprenez les trahisons, la jalousie, la joie, les peines, les sentiments. Donc, c'est... Donc, il est beau, ça. Oui. Je tirais une petite phrase du film. Je trouve que le film est truffé, justement, de petites phrases. Le scénario est vraiment ciselé. C'est le deuxième, troisième scénario que vous écrivez. Enfin, c'est le deuxième film que vous réalisez, que vous écrivez. Je crois qu'il y en a un troisième aussi qui est déjà... Oui. Il est fini, le scénario. Non, j'ai écrit... Après, il y a des films courts, mais moi, je l'ai considéré comme des films. J'ai commencé un film sur ma grand-mère, d'ailleurs. Là, elle revit. Donc, c'est bien. J'avais fait un film très court, il y a 30 ans, 20 ans, sur la mort de ma grand-mère, avec Nelly Borgeau qui jouait ma mère. Ça s'appelait Mécréant. Et je l'aimais beaucoup. Et le film, la grand-mère aussi. Et là, je la fais revivre. Ce qui est de l'intérêt du cinéma, c'est de faire revivre les morts. C'est comme un film, disons, où il y avait un critique qui m'avait dit « Mais non, je ne t'ai jamais couché avec ma cousine, disais-je. » Et il me disait « Ah bon ? » Mais il y a des trucs autobiographiques, mais pas beaucoup, pas tant. C'est très romanesque comme film. Et il m'avait répondu « C'est la moindre des choses. » Personnelles dedans. Après, on a essayé d'éclater un peu la chose pour parler de la famille en général. Il y a une sorte de constat sur ce qu'elle est devenue, si tant est qu'elle ait changé. Donc il y a des espèces de choses du passé, des choses du présent et sûrement des choses du futur. Il y avait un vieil acteur qui n'a pas pu jouer le rôle parce qu'il m'a dit « Je marchote, je ne peux pas venir à Paris, c'est trop loin. » Mon petit m'appelait « Je marchote, c'est à quel étage l'appartement où on se voit tourner ? » Bon, bref. Et il m'avait dit « C'est très proustien, mon petit. » Ça a compris moi. Oui. Il y avait aussi une autre actrice que j'aimais beaucoup, qui m'avait dit « C'est léger votre truc, mais c'est profond. » Et je me disais « Elle a tout compris. » C'est-à-dire qu'on dit des choses assez sérieuses, mais on essaie d'en rire un peu de temps en temps. C'est difficile quand même. Surtout le 25 décembre. Et justement, parlant des acteurs, vous retrouvez Marthe Caller pour la deuxième fois, qui est formidable d'aller voir en matriarche. Comment vous avez constitué ce casting qui, je trouve, fonctionne hyper bien, mais qui est surprenant quand même, qui est un peu inattendu ? Non ? Oui, après, c'est des gens que je connais. Je les prends aussi parce que je pense que donner un rôle à un acteur, c'est d'abord un parier, voire peut-être penser qu'il a un petit truc à dire de personnel sur le rôle qu'il a à jouer. Donc, si on attrape quelque chose de personnel, on a toujours gagné quelque chose. Parce qu'un film, ça reste toujours un documentaire sur des acteurs en train d'essayer de vous faire croire à quelque chose. Après, la grand-mère, je l'ai trouvée par hasard. Il se trouve qu'elle jouait avec Hitchcock en 54. Elle est très, très vivante et pétillante. Et quand je l'ai rencontrée, elle était en peignoir rouge avec un foulard bleu ciel. J'ai dit, je vous veux avec le peignoir et tout. D'ailleurs, il y est. Et elle s'appelle Brigitte Aubert. Et elle est merveilleuse. Elle m'a dit l'autre jour, elle a vu le film, il y a 4 jours, elle m'a dit, mais tu sais, il est bon ce cochon ? Elle parlait de moi parce que je joue dans le film, au cas où, ça ne saurait pas. Elle est venue pour l'inventaire. Quel inventaire ? L'inventaire de Bonne. Elle n'est pas morte, Bonne. Hein, Bonne, vous n'êtes pas morte. T'as vu Marie-Laure ? Et autour de moi, donc, après, Marthe Keller, elle jouait déjà à ma mère, donc c'était facile de lui reproposer. Elle m'a dit, de toute façon, c'est le même texte. Je lui ai dit, non, non, pas tout à fait. Et elle a dit, d'accord, bon, elle veut encore jouer, toujours, elle aime bien jouer avec moi. Tant mieux. Oui, il y a pire. En plus, c'est une actrice, elle joue un peu comme une actrice américaine. Elle travaille comme les Américains, parce que j'en sais. J'ai décidé de tutoyer mes enfants maintenant, parce que c'est grotesque, ça vouvoie moi la langue. Non, tu trouves pas ? Et nous, on peut te tutoyer ? Après, il fallait que je trouve une femme, ce qui est toujours compliqué. Et Léa Drucka est arrivée, pouf, comme ça, assez tard, en fait. Et Léa Drucka est une fille, vous la croisez dans la rue, c'est une fille normale, disons, je sais pas comment dire. Et vous dites, bon, on va l'habiller comme ça, on va faire, tac. Moi, je fais pas de répétition, ni d'essai, parce que je déteste les essais. Quand on m'en fait faire, je refuse, si je peux. Parce que je suis toujours mauvais. Et Léa, je fais juste une lecture des scènes comme ça, dans ma cuisine. Et quand elle s'est venu à lire, je me suis dit, waouh ! Parce qu'il y a une espèce de lumière qui monte d'elle, immédiatement. Et un tempo, en fait, qui est très familier. La dernière scène, on est le reflet, d'ailleurs, du film. Oui, qui va bien avec ce couple un peu. L'or, un semaine, je l'avais vu trois ans avant, parce que ce film a mis très longtemps à se faire. Parce que les films se font, on dit qu'ils vont se faire, on fait des distributions, parce que j'ai fait plein de distributions. Il y a au moins quatre, cinq actrices qui ont lu le scénario pour ce rôle-là, par exemple. Et j'ai même fait des distributions où je ne jouais pas. Le film se fait, puis il ne se fait pas, alors on le range, puis on dit, on le réécrit. On recommence, il dit, ah, il va se faire, non, il ne se fait pas, bon. Et puis, il se fait, alors là, on reprend un peu des gens nouveaux pour se ré-exciter. Et donc, Laura est arrivée là, et Laura, je trouvais que c'était bien qu'elle joue ça, maintenant. C'est-à-dire une cousine qui cherche une place dans sa famille et qui revient. Après, j'ai un frère. Et là, j'ai demandé à Thierry Godard, qui est un acteur que les gens de cinéma ne connaissent pas beaucoup. Parce que les gens de cinéma sont stupides. Parce qu'il fait beaucoup de télévision et des séries. Il y a une série où je joue avec lui, d'ailleurs, qui s'appelle Engrenage. Et c'est un acteur exceptionnel, qui s'amène là et qui a beaucoup de féminin en lui, derrière une grosse rudesse apparente. C'est pour le féminin que je l'ai pris. Maman est au courant ? Je suis pédé ? Non, elle a compris. Et vous l'avez dit à bonne ? Bah, évidemment que non. Oui, bah, elle le sait. Après, il y a des très vieux acteurs encore. Il y a Henri Garcin qui jouait le mari de Fanny Ardent dans La Femme d'à Côté. J'ai dû supplier de jouer. Il a 90 ans, il ne veut plus jouer. Il m'a envoyé une lettre en me disant, je me suis regardé dans la glace. Ma gueule, elle m'a mal parlé. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a là, ta gueule ? Et je ne veux plus faire de cinéma. Il m'a dit, j'ai dû aller boire un jus d'orange avec lui. Me mettre un peu à genoux. Et il m'a dit, bon, allez. Il y a des petits rônes, mais ils sont tous perveillés. Et tout ça à leur place. Enfin, j'essaye en tout cas, je pense. Le film commence par, merci d'être venu si nombreux. Donc, vous l'aurez déjà entendu. Et bonne projection. Bonne projection. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada